c'est parti bonjour à tous bienvenue sur sur ce webinar il ya beaucoup de personnes qui sont en train de se connecter je vois mais du coup on va quand même démarrer à l'heure pour tenir le timing petite présentation rapide donc je suis guenelle et je suis directrice marketing chez le hibou on a aussi éloïse qui est présente et qui est chargée d'événements chez chez le hibou et aujourd'hui on va vous proposer un thème qui est celui de la fiscalité apparemment vous avez été nombreux à publicité cette thématique et pour ça on va accueillir un tout nouveau partenaire qui s'appelle essor indépendant donc juste avant de commencer pour ceux qui ne nous connaissent pas bien qu'on rejoint la communauté récemment je vais représenter le hibou très rapidement donc le hibou on est une marketplace qui met en relation des freelance experts dans le domaine de l'aïti et des grands groupes essentiellement sur des gros projets de transformation digitale le hibou c'est une entreprise qui a sept ans aujourd'hui on va réaliser un petit peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année et on compte entre 60 et 70 collaborateurs qui sont répartis soit au siège à boulogne villancourt mais on a également des bureaux en région pour ceux qui sont situés en province vous pouvez aller à la rencontre de nos collaborateurs qui sont à nantes à bordeaux à toulouse à lyon et très prochainement aussi en belgique à à bruxelles voilà et du coup on vous propose de plus en plus souvent et régulièrement des sessions webinaires comme celle ci sur des thèmes des thèmes qui vous préoccupent et pour vous accompagner dans votre quotidien en tout cas de de travailleurs indépendants et aujourd'hui on a donc voulu vous parler de fiscalité on s'est dit que c'était le la bonne période pour le faire parce que on a tous eu nos petits avis d'imposition qui sont arrivés à la fin de l'été éventuellement on est en train d'avoir des petites une petite régule en cours et on se dit que c'est le bon moment si on a envie d'optimiser sa fiscalité pour pour l'année prochaine c'est maintenant que ça se joue et donc et donc on a un nouveau partenaire qui est sort indépendant qui est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant et dédié 100% aux travailleurs indépendants donc on a gilles et jérôme qui représente et sort indépendant et je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent et on va dérouler la thématique de jour j'y vais bon jour j'écris qu'enchanté donc moi je suis directeur associé depuis 22 ans dans un cabinet de gestion de patrimoine et sort conseil on a 45 collaborateurs sur paris et toulouse et on a voulu avec jérôme créer une structure dédiée aux indépendants on va vous en reparler par la suite donc on veut on veut s'attaquer à la problématique des indépendants donc on veut avoir une vous donner une liberté de choix et d'action sur sur votre patrimoine et sur la gestion de votre activité voilà donc je vais repasser la main à jérôme bonjour à tous alors je vois que je me fais déconnecter de temps en temps à oui vous m'entendez j'ai des déconnexions les joies du direct c'est les joies du direct voilà c'est les joies du direct donc bonjour à tous moi effectivement ça fait 20 ans que je travaille en informatique un direction de programme définition de stratégie ou même développement et donc ça fait 20 ans que je travaille avec des indépendants je suis également entrepreneur et fondateur avec gilles des soeurs indépendants donc une société spécialisée dans l'accompagnement fiscal et patrimonial pour les indépendants et avant de débuter la présentation sur les astuces fiscales à connaître juste quelques mots sur la genèse des soeurs indépendants donc c'est une société qui est qui est née de plusieurs rencontres la première bien sûr avec un indépendant un indépendant qui comme vous probablement et surcharger qui manque de temps pour tout et avec lequel j'ai quand même réussi à faire de nombreux projets et on a à mettre embêtant régulièrement alors je peux peut-être reprendre la main mais ça y ça revient j'ai coupé reprend ça a coupé mais il ya des soucis de connexion je vais peut-être faire pendant ce temps là il va revenir moi juste dire qu'on fait des bilans patrimoniaux détaillés pour pouvoir analyser la situation et vous donner les meilleurs conseils mais je vois que jérôme revient ouais alors ça va pas être super confort si je viens donc ce que je disais sur sur la genèse tout simplement avec cet indépendant on a beaucoup parlé des difficultés du quotidien des indépendants et très clairement quand on est un spécialiste de cyber on n'est pas forcément un spécialiste de la gestion de la trésorerie la gestion du patrimoine et l'idée est venue d'une autre rencontre bien sûr avec gilles puisque ça fait plus de cinq ans avec gilles qu'on se connaît et on partage tous les deux une vision entrepreneuriale et une vision aussi d'accompagnement et de service et d'accompagnement et de service de proximité on veut vraiment vous accompagner de a à z sur le sur le patrimoine et ça on a pour moi une grosse expertise que ça les 25 ans que je fais ça et jérôme ça fait quelques années qu'on échange sur ces sujets j'ai repris un peu la main jérôme parce que ça coupait pardon je suis vraiment désolé je vais peut-être passer sur mon mobile pour pour la qualité parce que on est trop nombreuses parce qu'on est 5700 du coup ça fait ça fait péter les lignes bon alors pour finir quand même sur cette présentation et sinon je vais te laisser la main gilles ce qu'on voulait vraiment c'est vous offrir un service spécifique d'accompagnement et de conseils notamment en fiscalité là je parle pas d'un démarchage téléphonique qui vous demande si vous payez des impôts ou d'un conseiller financier qui essaye de vous vendre un livret a ou un plan d'épargne logement je parle vraiment d'un service qui vous met à disposition une personne qui connaît parfaitement à la fois la fiscalité la situation des indépendants et qui en capable et qui en capacité de tenir compte du patrimoine et des objectifs autour de la gestion de ce patrimoine donc c'est vraiment une offre complète et grâce notamment au hibou on va vous pouvoir vous présenter cette offre allez et et avant de débuter donc on a prévu de lister aujourd'hui les erreurs les plus fréquentes en partant des erreurs basiques que vous pouvez tous commettre en allant vers des erreurs peut-être plus complexes et l'idée pour vous aujourd'hui c'est de repartir un peu avec ce toolkit ces petits trucs et astuces qu'il faut vérifier en sachant que bien sûr vous pouvez à tout moment nous contacter pour qu'on fasse un bilan sur votre avis d'imposition donc on commence gilles je vais te laisser la main sur une des erreurs j'ai envie de dire un peu bête fréquente que tu constates dans les avis d'imposition et qui qui a un impact du coup sur la fiscalité de nos indépendants on va commencer comme tu disais par le plus simple et c'est un petit montant mais on a des droits à des forfaits scolarité quand les enfants rentrent au collège au lycée en enseignement supérieur on a le droit des économies d'impôts historiquement c'était pour payer les livres dans les années 80 90 que ça avait été mis en place on ramenait des certificats de scolarité pour les plus anciens maintenant il faut cocher une case remplir mettre un petit chiffre et comme souvent son enfant est déjà déclaré au début de la feuille d'impôt on se dit qu'on va avoir ce forfait on l'a pas forcément il faut remplir la case 7e a pour un collège ça fait 61 euros par an et par enfant cette e c pour un lycée et 7e f pour un comment un enseignement supérieur sur une scolarité moyenne on l'a marqué à droite avec jérôme ça représente à peu près 1600 euros d'économie d'impôts pour vous si vous le faites si vous l'avez pas fait on peut le corriger on a possibilité de revenir trois ans en arrière je vous dirai de nombreuses fois dans les prochains slides aussi mais bon on a quand même deux enfants en moyenne en france donc ça peut représenter 3200 euros on va dans ces temps où le pouvoir d'achat peut diminuer ou l'inflation c'est quand même sympa de récupérer de l'argent voilà donc ça c'est une erreur toute simple que tu rencontres très régulièrement il a fait et alors depuis cette année le fisc devient un tout petit peu plus gentil il envoie un pop-up sur la petite boîte qui s'ouvre en disant tiens vous avez déclaré un enfant qui est né dans les années 2000 il peut être en enseignement supérieur ou au collège donc il vous incite à remplir quelque chose mais les gens savent pas forcément quelle case remplir et pourquoi ils y ont droit et en fait quand on fait l'erreur la première année après on continue à le faire en fait parce qu'on fait sa déclaration d'impôt on fait souvent le copier coller donc oui je la constate très fréquemment c'était un français sur deux avant qu'il fasse le pop-up on va voir si ça si c'est mieux maintenant avec cette petite fenêtre on va passer autre sujet sur des situations qui arrivent effectivement le divorce quand on élève seul son enfant et on va le dire aussi c'est souvent quand il ya une personne dans le couple qui était plus habitué à faire ses déclarations que l'autre et donc en cas de situation de divorce pas tu constates énormément alors divorce ou des packs parce qu'il ya deux possibilités mais quand il ya une séparation on arrive qu'on se met à élever son enfant seul on a le droit de cocher une case qui s'appelle la casse t et qui permet d'avoir une demi part supplémentaire qui dit demi part supplémentaire dit une réduction d'impôt ça fait 1500 euros sur cette demi part si c'est une garde alternée pour la parenthèse ça fera 750 chacun attention si on s'est remis en concubinage avec quelqu'un et qui déclare son adresse fiscale à la même adresse que vous on perd ce côté j'élève mon enfant seul je suis plus parent isolé en fait donc mais c'est quand même une réduction d'impôt substantielle on peut avoir et qu'on souvent on méconnaît sur l'un des deux du coup parce que comme le disait jérôme il y en a un sur tout vent qui s'y colle à l'impôt et pas l'autre donc donc pour le faire plus très longtemps en assistance on voit qu'on rencontre l'un des deux membres du couple voilà autre situation alors on commence à rentrer dans des situations un petit peu plus complexe donc étudiant à 25 ans hébergé chez nous mais pas forcément rattaché et du coup qu'est ce qui se passe alors on peut l'on peut lui verser enfin en fait on lui faire souvent de l'aide indirectement on lui paye sa nourriture on lui paye son passe navigo on dépense des sommes d'argent et il faut savoir qu'on peut les déduire de son revenu c'est un peu comme une pension on va pouvoir diminuer la base imposable ce qui fait que jusqu'à 3592 euros ça ça change chaque année un de quelques euros et on a donc une réduction d'impôt attaché parce que quand on diminue si on a gagné à 50 mille euros mais qu'on enlève 3500 on va avoir une économie d'impôt en rapport avec sa tranche marginale d'imposition on peut être trop technique mais ça fait une réduction d'impôt de 1000 1500 euros suivant le niveau fiscal on sait des cas on pourra détailler 1 si vous êtes dans ces cas de figure n'hésitez pas à nous contacter en gil on a une petite question je rebondis tout de suite parce que si on vient direct quelqu'un demande si étudiant signifie post lycée oui oui tout à fait c'est l'enseignement supérieur ça va être 18 à 25 ans voilà du coup on continue à jérôme et juste une note précision on est d'accord que c'est sans justifié sans justificatif parce qu'après on peut aussi verser on a des clients qui versent des pensions à leurs parents à l'étranger ou autre ça il faut il faut du justificatif du coup il faut une trace des sommes là on vous est on peut très bien aider son enfant en disant tiens je te donne un billet de 50 va acheter ça et va acheter ci pour se nourrir ou se vêtir c'est des choses qu'on pourra récupérer mais il ya un plafond voilà alors autre cas qu'on a voulu vous présenter qui est de plus en plus fréquent cette fois ci l'étudiant commence à faire des petits boulots voire même est en apprentissage oui donc il travaille l'été par exemple j'avais le cas encore ce matin avec une cliente il a travaillé deux mois pendant l'été il a gagné 3000 euros automatiquement l'employeur va télé déclarer cette somme comme les vôtres quand vous travaillez alors pour les indépendants des fois c'est quand même à vous de reporter mais pour les salariés c'est automatiquement télé déclaré là c'est pareil pour bénéficier de l'abattement qui est de 4690 euros pour les petits jobs d'été ou pendant toute l'année s'ils font du baby sitting s'ils bossent un peu le soir je sais pas au franprix au carrefour on va pouvoir avoir un abattement de 4690 là c'est un petit peu plus technique comme le disait jérôme faut rentrer dans sa déclaration d'impôt cliquez sur un stylet qui permet de corriger le montant parce qu'en fait si vous le laissez il va s'imputer dans votre revenu global il faut aller cocher la case 7 zz et on va pouvoir enlever 4690 automatiquement par exemple il avait gagné 3000 le fait de cocher les 3000 disparaissent et c'est une modification qu'il faut faire donc alors que ça a été télé déclaré donc c'est un peu un peu piégeux et du coup l'économie balle et 1500 à 2000 euros une fois de plus en effet fiscal donc là ce qu'on est en train de dire parce qu'on a tous vécu cette situation où on a des étudiants qui se mettent à travailler et du coup on transpire un peu sur notre fiche d'impôt parce qu'on a optimisé notre impôt et c'est en fait l'administration fiscale nous aide pas du tout c'est exactement ce que tu es en train de nous dire voire même elle tarabiscote voilà elle nous a envoyé un air rabiscote le truc parce que c'est pas évident à trouver et en fait les gens sont très hésitants à corriger quand ça a été télé déclaré alors s'ils ont leur feuille de paye et qui voit que le montant est pas le bon là ils vont avoir une tendance à pouvoir faire une correction mais s'ils ont la feuille de paye de l'enfant ils vont voir que là le comment le total a déclaré est le même donc ils vont pas y toucher or ils ont le droit à quelque chose alors ça c'est une erreur qu'on retrouve bien sûr pour ceux qui ont des enfants qui sont étudiants et qui travaillent bien évidemment mais c'est quand même des sommes d'argent importantes ça me fait ma transition parce qu'on est dans l'ère dans la présidence macron il a beaucoup favorisé l'apprentissage la formation là le plafond est bien plus haut si votre enfant travaille il est en école il commence à faire des stages ou autre et qui gagne même 1000 ou 1500 euros par mois à la fin de l'année ça peut monter jusqu'à 10 12 15 le plafond là et de 18 1760 là c'est pareil il faut cliquer sur cette case et ça va soustraire ces 18000 euros et du coup faire une économie d'impôt faut la tranche d'impôt donc la tranche d'impôt elle peut être de 11 de 30 de 41 ou 45 vous laisse imaginer quelqu'un qui est en tranche allez on va dire 41 41 % de 18000 euros c'est pas neutre c'est une économie d'impôt très forte auquel on a droit mais qui est pas de fait voilà on continue on en a d'autres et on continue dans la complexité avec toujours l'administration fiscale qui est là pour nous aider donc rentrons sur les sujets de perco et de perrin donc ça c'est des plans d'épargne retraite collectif et des plans d'épargne retraite individuelle il a la loi pacte qui est passée en 2019 favorise énormément ce type de dispositif avant ça s'appelait le perp c'était un petit peu moins bien maintenant beaucoup en fond parce que et nous aussi parce que c'est un très bon outil qui permet de préparer la retraite et des clauses de sortie mais là une fois de plus les compagnies avec lesquelles on souscrit ces perrins cperco télétransmettre l'information aux impôts mais elle est mis en grisé et donc là la manipulation qu'il faut faire une fois de plus passer la souris sur cette case grisée il ya un pop-up qui apparaît qui préconise le fait de le recopier dans la bonne case alors là vous allez me dire la bonne case et ben là on va vous l'indiquer mais sinon l'employeur peut l'avoir communiqué ou la compagnie vous la remettez dans la case 6 rn 6 rs et pour donc en bénéficier il faut le réécrire c'est un petit peu absurde vous réécrivez pas votre salaire quand il est déclaré mais là vous devez réécrire la déduction et ça permet d'avoir une déduction on est d'accord que si si on réécrit pas on n'a pas la déduction c'est à dire qu'on a fait on a fait le placement l'argent va travailler mais on n'a pas le fruit fiscal qui était attaché à cette aide à la retraite en fait on sait que notre retraite par répartition est fragile l'état essaye de nous aider surtout qui plus est les indépendants pour le coup il n'y a pas beaucoup de retraite on en parlera tout à l'heure mais 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 donc c'est important de bénéficier de l'avantage attaché à ça et tu peux rappeler que si on a fait une erreur ou si on a un perco perrin du coup on peut revenir sur trois années tout à fait c'est des choses qu'on quoique et sera indépendant fait et on peut revenir à sur 2019 2020 2021 là on est en 2022 donc toute rectification on peut toujours revenir trois ans en arrière bien sûr mais bien sûr mais dans les deux sens on réclame des choses qu'on a oublié sachez-le au niveau de l'administration fiscale elle a toujours par l'expérience moi qui fait ça depuis 25 ans là toujours tendance à s'intéresser un peu plus au dossier quand on vient lui récupérer de l'argent qui nous doit fondamentalement l'ont tendance à regarder quand même un petit peu mais donc si tout va bien il n'y a pas de raison de ne pas de reprendre ce qui nous était octroyé par la loi alors un autre sujet où on va s'apercevoir que de la complexité en tant qu'indépendant en tout cas pour ceux qui sont indépendants depuis plus longtemps souvent on a fait des celliers des pinels en essayant d'accroître notre patrimoine et en diminuant notre imposition et là on se retrouve au moment de la déclaration et je fais partie des gens qui ont eu quelques difficultés à ce moment là alors là on a beaucoup de dispositifs qui ont existé vous avez déjà entendu parler donc je disais tout à l'heure de périssol de robien pinel c'est lié du flot j'en ai pris deux en exemple mais ils sont multiples c'est l'oile ce sont elles sont énormément utilisées mais très très mal déclaré pourquoi parce qu'il ya 80 pages de formulaires c'est si on imprime le formulaire bien sûr qu'on a électronique 400 pages de notice on veut dire il y en a très peu qui les lisent et surtout quand on a un mois pour faire les déclarations un ou deux mois donc là on a on vous accompagne nous dans le dispositif même si vous en avez déjà fait un on va le corriger parce que c'est pour nous dans l'offre de service qu'on veut faire avec jérôme là dessus on se dit c'est trop dommage de pas récupérer les 20 30 80 ou 63 mille euros d'économie d'impôts attachés à ce dispositif donc sachant qu'on peut en faire plusieurs donc si vous démultipliez un deux fois 63 ça peut aller jusqu'à 126 milles de perdus parce que mal fait et tout est fait une fois de plus pour que ce soit compliqué là par exemple un dispositif périssol des années 90 le formulaire faisait 16 pages à remplir pour pouvoir bénéficier de ce système et il y avait 40 pages de notice après 20 22 ans de simplification administrative on en est à 80 pages et 400 pages de notice au travers de quatre formulaires pour que ce soit bien bien perturbant donc on l'a on veut vraiment vous assister pour corriger c'est déjà fait ou si demain on doit vous aider à en mettre en place on assistera à la déclaration d'impôt la première année et les années suivantes parce qu'il ya des reconductions qui sont très techniques le 2044 eb là qu'on a indiqué ça c'est un formulaire de prolongation d'initiation du dispositif mais aussi de prolongation et là on veut être à vos côtés parce que c'est une usine à gaz une erreur aussi très fréquente j'ai pas cité le formulaire pour pas vous écraser sous les serfs femmes et les intérêts d'emprunt se déduisent dans des opérations d'investissement locatif même dans le meublé ou autre mais ce n'est pas que les intérêts d'emprunt même si ça porte le nom d'intérêt d'emprunt le libellé dans la déclaration d'impôt c'est intérêt d'emprunt ça comprend quand on lit la notice les assurances les cautions du prêt les frais de dossier même des agios s'il ya des agios sur le dossier donc une fois de plus c'est vaste la fiscalité elle est technique c'est l'objet de vous sensibiliser à toutes ces possibilités mais on est là c'est un métier comme le disait jérôme chacun le sien vous êtes excellent en informatique et autres moi c'est la fiscalité le patrimoine et la prévoyance pour après en parler voilà et pour conclure sur cette partie le sens même de des soeurs indépendants c'est justement de vous accompagner sur cette fiscalité de vous aider c'est vraiment avec un esprit de service qu'on crée cette société est là donc vous avez dû voir passer dans les com avec le hibou guenelle je vais te relaisser la main mais on est en capacité de revoir vos avis d'imposition et de vous accompagner sur les futurs avis d'imposition gratuitement parce que c'est le hibou justement quelqu'un qui vient de poser la question est ce que ça veut dire que vous vérifiez gratuitement notre déclaration d'impôts donc en effet c'est c'est le deal avec avec nous et sort conseil va vous faire un audit de situation en effet gratuit et sort indépendant et les conseils mais en tout cas c'est de vérifier gratuitement par pour ce faire on a besoin de soit de communiquer avec la personne en visio et de regarder les avis d'impôt parce que ça se fait très vite maintenant en électronique ou sinon on fait un rendez vous le conseiller va se déplacer sur place où on peut vous accueillir aussi dans le 12e ou à paris ou à toulouse pardon le 12e c'est à paris voilà et donc gilles tu peux nous confirmer que dans la plupart des cas il ya toujours une erreur qui s'existe et quelque part oui il y en a souvent souvent des comptes dès qu'on cumule des dispositifs et et puis que c'est pas sa spécialité oui j'envoie quand je marque 99% d'erreurs j'aurais même dû mettre des virgules après et m 999 peut-être mettre un périodique derrière même en disant que c'est peu c'est peu c'est peu fréquent de faire seul même sur des comptables pour l'anecdote citerai pas de nom mais j'ai des contrôleurs des impôts comme clients qui savent pas faire les déclarations parce que même eux ils savent que c'est hyper compliqué parce que dans la vue dans le contrôle des impôts s'ils contrôlent les sociétés ils savent pas faire le perso et inversement voilà je reviens sur une question je pense qui concernait le cas des étudiants hébergés oui est ce que le dispositif fonctionne si c'est pas un proche donc peut-être que si c'est pas un enfant déclaré alors pas le dispositif que j'ai décrit là mais on peut verser des pensions pour aller pour aider des personnes mais ça sera pas les mêmes plafonds qu'on a vu là la personne n'hésite pas à nous contacter on l'expliquera faut qu'ils nous donnent les spécificités ou les liens de parenté on expliquera ce qu'il peut faire parce qu'on a des ascendants des descendants il peut y avoir aussi des proches mais c'est pas les mêmes c'est pas la même règle elle varie c'est un autre dispositif il y aura besoin de justificatif et on a une autre question savoir si vous conseillez sur les anciennes mais aussi les futures déclarations oui on va on va façon le but c'est de faire un bilan donc si appartement on peut apporter une offre de service on le fera s'il ne se passe rien ce sera peut-être pas habitable mais oui on va déjà orienter et guider bien évidemment gratuitement pour la future ou corriger les déjà les trois dernières parce que c'est là où on a un moyen d'action c'est celle qui va arriver et les trois dernières oui c'est important en fait quand on est indépendant on se retrouve alors il ya le sujet de notre quotidien bien sûr mais on se retrouve devant notre déclaration d'impôt mais on se retrouve aussi devant des objectifs qui sont de retraite sécuriser un petit peu la famille sécuriser notre quotidien on va le voir juste après avec la prévoyance est en fait la déclaration est un bon point de départ pour discuter projet et réellement ça fait partie des services qu'on veut vraiment offrir dans le cadre des soeurs indépendants avec gilles donc bien sûr les anciennes pour corriger les erreurs mais le mieux c'est d'anticiper et les futurs bien sûr il n'y a pas de souci oui alors on peut pas pour la maternelle ou la primaire on n'a pas d'avant le même l'avantage du forfait scolarité par contre on a des avantages pour les frais de garde d'enfants de jeunes enfants jusqu'à jusqu'à 7 ans mais ça c'est un autre c'est un autre dispositif mais qui pas du tout un forfait comme on l'a présenté là qui donne lieu à beaucoup d'erreurs en général on est informé quand on met à la crèche ou quand on a des systèmes les aides à domicile aussi ont l'information pour les réductions d'impôts il ya beaucoup beaucoup de dispositifs là l'idée c'était de prendre des exemples n'hésitez pas à nous contacter pour pour d'autres mais en tout cas non pas de forfait scolarité maternelle et primaire ok bon du coup on va passer à la partie sur le sur la prévoyance ok là on va passer effectivement sur cette partie prévoyance et c'est une façon aussi d'illustrer l'offre d'essor indépendant parce que souvent vous avez des produits c'est simple c'est assez facile de trouver des produits par contre des produits qui sont adaptés à votre situation et avec des professionnels qui sont en capacité de vous dire ce qui va arriver en termes de fiscalité et comment déclarer ses produits comment ça s'intègre dans votre quotidien ça c'est vraiment notre créneau et c'est là dessus qu'on veut vous apporter un service et là on voulait faire un focus sur la prévoyance parce que pour moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur parce que tous les indépendants avec lequel j'ai pu travailler c'est sûrement la partie qu'ils maîtrisent le moins ou en tout cas sur lequel ils ont ils ont fait le moins d'actions et on voulait aussi à travers ce webinaire vous alerter quand même sur votre situation en tant qu'indépendant sur la prévoyance je pense que tu vas ajouter un mot sur le sur oui c'est en fait le salarié automatiquement à une mutuelle une retraite une prévoyance ce que n'a pas l'indépendant c'est le parent pauvre de dans son dans son métier il va pas il va pas faire beaucoup de dépenses dans ce sujet là l'employeur dans le dépenseur parce que vous êtes indépendant et du coup on peut vraiment il faut aller chercher un produit ou un service associé à à votre activité pour vous protéger en fait protéger pour la mutuelle au quotidien pour vos soins médicaux pour la retraite demain alors ça peut être du terrain ou d'autres choses et la prévoyance c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui parce que ça te met à coeur à jérôme mais à moi aussi parce qu'on est confronté à ça au quotidien et c'est quand il ya un pépin qu'on se dit j'ai rien fait donc là tu avais un petit mot à nous dire jérôme je crois sur le sur l'activité de l'indépendant oui non c'est vraiment mettre en avant en tant qu'indépendant souvent vous êtes amené à vous déplacer rapidement si on prend l'île de france est souvent en scooter voilà le moindre accident qu'est ce qui se passe et qu'est ce que ça veut dire concrètement dans votre quotidien et donc là on a pris plusieurs cas pour vraiment vous illustrer ce qui peut arriver ce qui n'arrive pas qu'aux autres honnêtement et en gros quelle est votre couverture et puis parce que on est aussi dans un webinaire sur la fiscalité qu'est ce que ça veut dire sur votre fiscalité oui donc là on a pris un exemple avec avec jérôme de quelqu'un bad un indépendant qui gagne 5000 euros par mois s'il n'a pas pris de prévoyance donc au troisième jour de de la cessation d'activité il va avoir une indemnité couvert par par la sécurité sociale de 1691 euros et s'il gagnait 5000 euros c'est quand même il va quand même avoir un petit manque au quotidien entre un an et trois ans parce que le graphique s'arrête à la à trois ans entre un an et trois ans il n'y a rien c'est qu'on n'a pas de couverture c'est zéro alors qu'on ne peut pas travailler un typique la chute du scooter j'arrive pas à retravailler ou autre et à partir de trois ans on passe en invalidité donc là c'est la cipave cet organisme la couvre mais certains organismes ne versent rien on a pris l'exemple quand même où il ya un organisme qui paye 1000 euros mais vous voyez que c'est quand même très faible par rapport au niveau de revenus et la qualité de vie qu'on pouvait avoir avec 5000 euros par mois et là on passe à 1000 6 0 et 1000 c'est très très faible donc on a une solution on va le voir donc c'est de mettre une une prévoyance là on a pris l'exemple avec un de nos partenaires comme on est courtier on travaille plein de plein d'opérateurs pour aller chercher les meilleurs conditions en fonction de vos professions parce que un chirurgien c'est pas pareil que quelqu'un qui fait de la data ou autre en après un exemple on vous couvre au bout de 30 jours donc c'est à dire qu'on a eu quelque chose de sérieux si on s'arrête de travailler trois jours on peut l'on peut couvrir mais ça va être un peu plus onéreux par contre en cas d'accident ou de hospitalisation la couverture va partir dès le troisième jour comme comme la sécu donc l'exemple qu'on a pris là la compagnie va venir compléter le manque donc va rajouter 3 309 euros pour vous couvrir dans la période de 1 à 3 ans on va avoir la totalité des 5000 euros versé par la compagnie pendant que vous ne pouvez pas travailler et si vous êtes constaté invalide et si ça dure jusqu'à la fin de vos jours ben vous avez une rente qui va être de 3900 qui va se rajouter à celle de l'organisme donc voilà c'est je vois une question à côté là sur le côté est-ce qu'il faut être indépendant depuis plus d'un an donc c'est des gens qui se sentent concernés c'est bien oui alors c'est bien d'avoir un bilan parce qu'en fait quand on assure il faut qu'on n'ait pas d'enrichissement personnel selon la compagnie donc on peut pas sur assuré mais si on a une un élément comptable qui prouve l'activité on peut on peut commencer à assurer voilà on est une preuve du du chiffre d'affaires en fait pour pour se mettre en relation c'est mieux d'avoir un bilan mais si on a une trace comptable et comptable sache faire une attestation donc pour finir là dessus c'est un ce célibataire se retrouve couvert sachez que pour faire varier les primes et vous allez voir elles sont elles sont hyper raisonnables pour vous couvrir on est sur un célibataire qui a une quarantaine d'années on peut aussi très bien dire bah moi si je suis en arrêt je peux très bien demander j'ai besoin que de 4000 donc on peut demander aussi à ce que ça n'aille pas forcément à 100% de l'ancien revenu on peut faire 60 70 80 90 100 on a pris l'exemple pour une très très bonne couverture mais qui n'est pas très onéreuse on va le voir ouais on est entre le slide précédent et celui ci on voit qu'il ya une couverture qui est beaucoup qui est beaucoup plus globale ça peut pas être gratuit oui oui d'accord mais bon pour autant je te laisse pour autant la cotisation pour avoir cette couverture dans l'exemple qu'on a pris là bien sûr à prendre personnalisera en fonction de chacun d'entre vous c'est 70 euros de cotisations déductible fiscalement on en parle avec jérôme c'est ça se déduit de l'activité c'est du madeleine ça se récupère en gros en cours réel si on doit le chiffrer en cours réel vous avez une trentaine d'euros à votre charge 30 40 euros donc c'est pris d'un abonnement je donnais l'exemple quand on préparait ce webinaire parce que ça se prépare on donnait l'exemple d'un abonnement à kenel plus quoi pour pas citer de marque ou netflix je sais pas si on doit si on doit donner des non mais ça coûte pas très cher donc vous êtes couvert à 5000 euros par mois ce qu'on a vu au slide précédent il ya des capitaux d'essai de 135 mille euros si malheureusement il vous arrive le cap ce qu'on est tous fait de chair et dos c'est un jour ça peut s'arrêter là vos héritiers toucheront 135 mille euros les 5000 euros s'arrêteront tous les mois bien sûr parce que vous n'êtes plus vivant mais la personne qui a été désignée récupérera 135 mille euros de l'assurance et ça ça coûte 17 euros dans la prime on le voit dans le détail sur le côté on peut d'ailleurs faire tout sur mesure oui c'est ce que j'allais dire là on a pris un cas particulier mais bien sûr c'est sur mesure en plus on a pris un partenaire quoi suisse life mais on est courtier donc on peut prendre chez d'autres grands comptes et la dernière chose que je voulais dire c'est qu'encore une fois l'offre de service elle est pas uniquement sur le produit elle est sur le produit et l'impact fiscal que ça génère et encore une fois je vais revenir sur les déclarations d'impôts et on vous accompagne pour aller pour aller jusqu'au bout alors je vais répondre aux questions qu'on voit sur le côté la joie benjamin qui demande j'ai déjà une couverture peut-on la vérifier oui on peut aussi comparer nous notre rôle de courtier c'est de voir si on peut faire mieux améliorer la situation donc ça ça va être ça va être l'objet de du bilan et l'analyse qu'on va faire qu'on va faire ensemble donc quand on sort quand on déduit c'est une question aussi de stéphane je vois en bas quand on déduit en fait il reste une trentaine une quarantaine d'euros à charge parce que déduction c'est pas réduction d'impôts donc ça il ya une incidence avec votre tranche d'impôt donc je peux pas vous dire c'est fonction de votre tranche voilà mais après c'est ça va être ça va nous personnalisera la cotisation n'est pas forcément proportionnel revenu c'est ce que je disais là je vous ai aussi une question de fousy c'est c'est d'aussi de baron on définit le revenu qu'on veut avoir donc on peut très bien gagner 6000 euros et dire je veux être couvert à 3000 parce que je vais pas voir la même activité si je peux pas travailler donc vous avez fait un autre cas vous allez nous reposer des questions on a fait un autre cas pour voir là ce qui peut se passer tout le monde n'est pas célibataire il y avait une question aussi pour les indépendants qui ont un statut de salarié donc je pense qu'ils sont en portage salarial ah ben là ils ont peut-être déjà une couverture dans le portage faut qu'on vérifie ça je fera qu'on faut une fois de plus en général oui en général les sociétés de portage propose une prévoyance mais il faut voir le niveau en effet de couverture de cette prévoyance le niveau de couverture parce qu'elle peut être très limité elle peut être il peut avoir défini un plafond on regardera gainel on peut on analysera du combat on va prendre l'autre cas du coup même situation même situation mais un couple avec deux enfants sans prévoyance donc donc le coup bien des deux qui travaillent qui est salarié l'autre il est une activité libérale comme indépendant et donc ça fait 6000 euros on voit la même la même chose on a fait un autre chiffrage parce que là ces couples j'ai pris quelqu'un qui avait 45 ans deux enfants 12 15 ans parce que j'ai mis plusieurs couvertures vous allez voir après l'idée c'est de protéger d'autres d'autres sujets que le revenu et un capital d'essai on va rajouter deux autres choses pour l'exemple de voir que ça se fait à la carte donc voilà là on a mis la couverture à 100% bon pour arriver aux 6000 donc c'est comme tout à l'heure on voit qu'on vient faire le complément sachez que là j'ajoute une petite précision les franchises voyez trois jours 30 jours un an on peut les faire osciller et ça ça va faire changer le coût parce qu'il ya le niveau d'assurance qu'on veut le montant qu'on veut et le la mise en route est ce qu'elle est très courte où est ce qu'on met là j'ai mis 30 jours une fois de plus puisque c'est la majorité des contrats qu'on utilise avec nos clients libéraux et là le coup du coup quand on arrive à l'as là dans la mine synthèse parce que là j'ai rajouté deux autres couvertures dans la cotisation vous voyez 157 euros donc c'est un peu plus onéreux à la fois on couvre un revenu plus élevé quelqu'un de plus âgé et là on va couvrir deux autres risques alors qu'on va mettre le maintien de ressources la garantie d'essai voyez qu'elle est plus importante c'est 308000 donc il ya des enfants donc en général va mettre des capitaux d'essai un petit peu supérieur les frais généraux là j'ai mis l'assurance sur les frais généraux à hauteur de 1500 par mois c'est à dire quoi si vous travaillez pas mais vous avez quand même votre loyer qui court votre électricité de votre bureau si vous avez acheté un bureau vous avez une société on va couvrir jusqu'à 1500 euros par mois de frais généraux ça cette couverture elle est limitée dans le temps alors que le maintien de ressources qu'on appelle les indemnités journalières elle c'est jusqu'à l'invalidité voilà donc on a mis là on a mis donc le maintien de ressources la garantie d'essai les frais généraux et une pension pour les enfants donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que malheureusement s'il arrive quelque chose non seulement il ya les capitaux d'essai qui vont être versé mais il y aura en moyenne 600 euros par mois de versé aux enfants pour qu'ils poursuivent leurs études ça une fois de plus tu peux peut-être préciser ce que c'est que les frais généraux parce que je disais tout à l'heure c'est du loyer c'est de l'électricité du téléphone c'est les frais d'être de l'activité de l'indépendant parce qu'il s'est peut-être acheté son bureau où il a il a un crédit pour son scooter ce que tu disais tout à l'heure c'est des charges qui sont relatives à son activité et ça là je l'ai pris l'exemple en mettant j'ai mis une couverture à 1500 par mois et on voit que ça coûte 25 euros ça la particularité c'est que ça n'est pas déductible fiscalement les frais généraux on le voit dans la cotisation il ya 157 déductible fiscale 132 donc on a une spécificité sur cette couverture mais c'est pas neutre non plus en plus des 6000 euros par mois d'avoir 1500 euros là je nous compare à nos fameux députés les députés ils ont leur indemnité et puis ils ont aussi des couvertures pour les frais on peut le faire dans la prévoyance est ce que je disais tout à l'heure ce que disait guenelle on n'a pas de ces couvertures là quand on est indépendant on n'a rien si on n'a pas mis en place quelque chose alors qu'un salarié spontanément il va avoir une couverture qui lui est offert par son employeur ainsi que la mutuelle enfin offert qui est payé on a une question justement pour les frais généraux savoir si dans le cadre du mensuel varia non pardon comment ça pourrait être le loyer d'une voiture de l'occasion c'est valable pour une voiture aussi c'est des frais la voiture elle va servir à son activité à se déplacer d'un client à un autre à partir moment elle est portée par son activité oui ok et aux questions dans le cas de revenus mensuels variables comment est calculé le plafond on prend le bilan de l'année en fait parce qu'il peut très bien gagner un mois 1000 un autre mois dix mille on va prendre la moyenne sur l'année on prendra le bilan précédent s'il vient juste d'être immatriculé on va essayer de regarder au moins sur six mois de d'avoir un de faire un revenu moyen en fait parce que si c'est très variable voilà après donc comme dans les banques d'ailleurs quand on fait du crédit quand on commence à vouloir faire de l'emprunt pour des dispositifs qu'on a parlé tout à l'heure pour l'indépendant ils regardent sur trois ans pour la prévoyance on est capable d'assurer bien plus précocement on n'a pas besoin d'attendre trois bilans pour pour s'assurer voilà éloïse et du coup si on a si notre activité progresse etc il faut il faut réviser ça régulièrement du coup on peut leur évaluer l'idée de l'accompagnement et du service que dont parlait jérôme c'est de faire des points sur le patrimoine sur sur des choses sur l'évolution de la situation parce que justement on peut partir du célibataire qu'on a vu tout à l'heure les cinq ans après être être marié avec des enfants donc il faudra quand même on fait des points d'étape dont on propose après c'est d'accompagner on n'est pas il faut surtout y penser aussi si les revenus progressent d'être bien couvert pour continuer à répondre aux questions je vois une question sur il ya un dossier médical ça dépend en fait des capitaux qu'on va mettre sous risque on voit les capitaux d'essai plus sont importants plus ça peut donner lieu à des questionnaires médicaux voire même des analyses médicales quand on parle de dossiers plusieurs choses ça on vous le dira en fonction de la nature du contrat qui est de couverture qui va être souscrit s'il ya des formalités médicales ou pas dans le premier exemple qu'on a vu il n'y en a pas dans un exemple comme celui ci il y en aura parce qu'il ya des capitaux d'essai qui sont conséquents dès qu'on dépasse 200 250 mille euros ça va être ça peut donner lieu à un dossier c'est bien des questions oui oui merci beaucoup parce que c'est moi c'est vraiment un sujet pour en avoir discuté avec beaucoup d'indépendants où ils ont souvent été sollicités vous avez été souvent sollicités mais par contre je pense que la vision complète telle qu'elle est décrite ici moi je l'ai rarement vu et pour moi c'est important quand même que vous soyez tous conscients un que vous n'êtes pas couvert si vous avez rien fait et que la couverture on peut il ya une partie qui va venir en déduction fiscale et c'est un impact on avait prévu d'une longue séquence de questions je vois la question de yannis ça me fait rire je vais répondre le but c'est de vous simplifier la vie parce que vous n'avez pas le temps et donc c'est nous qui bossons qui préparons les dossiers qui suivent votre fiscalité oui en mais par contre on pourra pas faire comme celui qui a créé ce terme phobie administrative ne pas payer son loyer ne pas payer ses impôts on va vous aider à simplifier la vie mais voilà on n'est pas des magiciens on va juste je rappelle parce que c'est aussi une chose dont on avait parlé tout ce dont on a parlé c'est légal on va juste utiliser les astuces fiscales c'est pas des astuces c'est de dire on respecte les textes et on et on peut on peut bénéficier de tout ça fait on ne triche pas c'est dans tout en toute légalité et puis se protéger c'est aussi important à prendre les questions existent les mêmes et oui on en fait on fait tous les dispositifs d'investissement immobilier puisqu'on le voit là dans le dernier slide qu'on a rédigé le développement patrimoine immobilier ça peut être du pinel du malraux du monument historique on fait de la résidence principale on fait du lmnp on fait tout ce qui est eu du déficit foncier tout ce qui va avoir un trait dans le patrimoine immobilier à la fonction immobilière donc le loueur meublé non professionnel parce qu'il y en a peut-être qui se demande ce que c'est que des initiales c'est on le pratique et on vous accompagne la particularité là c'est pas nous qui vous faisons des déclarations d'impôt sur un lmnp on est obligé de prendre un comptable voilà mais on a des services comptables et c'est déductible un peu comme le tout à l'heure la prévoyance oui on a des petites astuces avec des centres de gestion agréés qui vont aussi pouvoir permettre d'avoir quelques déductions fiscales mais on rentre un peu dans le détail mais sachez que sur les lmnp de la même façon on vous accompagne et on vous offre le meilleur service justement être en capacité de bien faire cette déclaration alors après j'ai un complément de la prévoyance alors c'est un petit sondage qu'on va faire à la fin je crois éloïse a préparé un sondage sur les sujets que vous souhaitiez qu'on aborde dans les prochains webinaires d'ailleurs je pense que louise tu peux lancer le sondage comme ça on aura les résultats on va lancer grâce à Stéphane il nous pose la question voilà Stéphane nous tend la perche donc on va le faire directement et il y a d'autres questions qui apparaissent du coup je ne les vois plus moi bien sûr alors il faut cliquer sur le chat en haut si tu veux si tu veux les voir pour payer les cotisations de la prévoyance est-ce que c'est payable avec le chiffre d'affaires ? oui oui bien sûr c'est pour ça que c'est déductible on le paye avec le revenu d'activité tout à fait et est-ce que vous pouvez également optimiser la fiscalité de la société en parallèle de l'impôt sur le revenu ? chose que mon expert comptable ne fait pas c'est un peu dans les présentations qu'on fait là dans les différentes oui on fait de l'accompagnement fiscal de la prévoyance santé du développement patrimoine d'assurance vie de la mutuelle de la retraite du PE du PERCO le PE enfin le PERCO s'adresse à l'entreprise pour optimiser justement l'impôt sur le revenu il y a des choses pour l'entreprise aussi il n'y a pas que de l'accompagnement fiscal alors on le fait plutôt pour les PME TPE les indépendants parce qu'après les multinationales elles ont leurs fiscalistes à demeure mais là on a déjà beaucoup de monde à traiter puisque finalement on est très peu de gestionnaires de patrimoine en France par rapport à nos amis allemands ou anglais qui sont entre 25 000 et 40 000 sur ces pays là nous on est 3000 on est ça mais on a un gros gros avenir c'est un gros métier parce qu'il y a beaucoup de services à apporter comme le disait Jérôme c'est aussi l'idée de cette création et moi je vais rajouter un petit point sur la partie expert comptable parce que c'est aussi un peu mon quotidien il n'y a pas le volet conseil donc et ça c'est un gros manque parce que effectivement nos comptes sont au carré tout est bien géré il n'y a pas de sujet mais il nous manque la partie conseil et je vais dire la partie optimisation quand même par rapport à ma situation personnelle et ça c'est un énorme manque chez les experts comptables. Encore une question de Benjamin je vois oui ce qu'on disait tout à l'heure on peut donc se rencontrer sur paris sur toulouse faire des se déplacer pour vous rencontrer mais aussi faire du visio comme on le fait aujourd'hui en webinaire on peut faire on fait souvent aujourd'hui avec le covid on a on s'est mis à faire beaucoup de premiers rendez-vous en visio pour pour faire l'analyse le diagnostic de votre situation et de voir les choses qu'on peut vous apporter ou corriger maintenant on a le format électronique des événements position donc ça pose problème on a dix ans d'historique dans le site des impôts il y en a elles on peut aller regarder jusqu'à dix ans jusqu'à dix années des fois ça fait mal parce qu'on peut corriger que trois ans et quand on voit que c'est des erreurs depuis dix ans on fait ah mais bon c'est comme ça. Du coup il vaut mieux pas chercher à calculer tout ce qu'on a perdu avant. J'ai encore eu un cas hier on lui fait récupérer 21 000 alors qu'il a perdu 100 000 quoi et bon on lui fait les trois dernières années c'est 21 000 c'est déjà bien parce que s'il n'avait pas consulté il restait dans la situation. Et puis il faut penser du coup aux années d'après aussi du coup on aurait rectifié le tir. C'est ce qu'on dit souvent dans les enfants scolarisés parce que des fois on rencontre des gens mais les enfants sont déjà au lycée donc on a perdu des fois quelques années de collège on leur dit mais on le sait déjà pour demain déjà aussi toutes les années restantes seront bénéficiaires. Oui exactement donc a priori les thèmes qui intéresseraient c'est surtout le développement patrimoine immobilier. D'accord. Pour une prochaine session et après on a directement derrière PE perco retraite et gestion trésorerie et dans une moindre mesure mutuelle et assurance vie. Ok ok. Donc ça nous donne des axes à développer pour des prochains webinars. Je sais que vous allez envoyer le replay à tout le monde est-ce que Héloïse ils vont pouvoir faire le sondage ou pas ceux qui ont le replay ou pas ? Non c'est pas possible. Je suis mauvais en technique moi. Non mais on peut essayer de trouver une solution. Ah ça va être pas mal. Ok. Oui oui on peut toujours envoyer un sondage même à ceux qui n'étaient pas présents aujourd'hui pour connaître un petit peu les besoins sur les thèmes à aborder. Je crois que la communauté du hibou est très large donc je sais que les gens sont pris donc mais avec la si toute la communauté peut peut être sondée en tout cas partiellement ça peut être intéressant de savoir ce qui ressort aussi. Oui 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 tout à fait tout est possible. On a pris on a pris l'intégralité des questions. J'espère qu'on n'en a pas oublié. Si toutefois on en a oublié vous avez le contact qui apparaît sur cette slide contact.essor-indépendant.com donc n'hésitez pas à les contacter directement et surtout si vous voulez votre audit personnalisé voilà il faut les contacter via via cet email ou peut-être sur votre site aussi. Oui il y a un formulaire. Sur notre site. Il y a un formulaire. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Voilà que vous êtes membre de la communauté du hibou pour bénéficier de votre audit. Nos conseillers vous attendent on a une quinzaine de conseillers qui sont à même de répondre à vos interrogations et à vous répondre sur la fiscalité et les divers sujets qui peuvent vous concerner. Voilà parfait. J'en profite juste pour faire un tout petit peu de teasing sur notre prochain webinar du coup qu'aura lieu le 15 novembre je crois Héloïse c'est ça ? Voilà et on abordera le sujet des statuts, des différentes, des différents statuts qui s'offrent aux indépendants parmi tout le panel qui existe aujourd'hui. Donc voilà pour le prochain et on en aura des suivants. On essaye d'en faire un par mois et donc le sujet en tout cas de la fiscalité, des placements etc. reviendra forcément je pense au début 2023. En plus on a une échéance, on doit remplir nos avis d'imposition. Oui ça reviendra. Ça revient tous les ans, oui c'est de avril à l'année dernière c'était 7 avril, 7 juin, ça dépend après des régions aussi. En tout cas merci pour Carole ou Yannick qui nous félicitent et qui nous remercie c'est toujours sympa. Oui merci à vous, apparemment le sujet quand même intéresse tout le monde, on est tous concernés et il y a eu pas mal de questions donc on va envoyer le replay à tout le monde du coup vous aurez également le support de présentation et maintenant n'hésitez pas à contacter donc Gilles et Jérôme pour étudier vos situations de façon plus personnalisée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Je ne sais pas comment je coupe moi. Je vais éteindre. Au revoir. Je me coupe. Je me coupe. Sous-titrage FR ?